Bonjour et bienvenue, vous êtes arrivé à la fin de PAL World, vous avez tous les PAL et vous passez votre temps à faire des œufs pour créer votre PAL parfait et ça devient extrêmement chiant, je sais, je suis en train de le faire. Donc nous allons un peu pimenter le jeu, alors bien sûr c'est conseillé de faire ça quand vous êtes en fin de jeu, au niveau avec des bons PAL et tout ça. Nous allons tout simplement multiplier par 3 les PAL qu'on rencontre, donc ça marche pour les PAL, ça marche aussi pour les humains, donc faites attention à vos raids et ça marche aussi pour les boss. Et on va faire les 3 boss, donc niveau 50 en x3, nous allons faire Jet Dragon, nous allons faire Frostalion et nous allons faire aussi Palladus et son copain. Donc c'est parti, alors bien sûr, on va dire qu'on a joué, moi avec un ami du Discord, on a joué pas mal d'heures, on va en gros peaufiner notre stratégie. Et en grosso modo, tout ce qui peut vous donner en fait des attaques élémentaires, genre comme par exemple celui-là, il vous donne des types ténèbres et renforce les attaques de type ténèbres aussi. Pareil pour Frostalion normal et après vous avez Rania Hawk qui fait pareil avec des attaques de feu. Tout ce qui est de ce type-là devient extrêmement intéressant. Et les dégâts en fait que vous allez faire proviennent aussi de vos armes surtout, pas des PAL, parce qu'un de vos PAL, même que ça soit un PAL sur-entraîné et sur-pété avec genre 2500 data, des trucs comme ça, contre 3 PAL légendaires, il ne fait pas grand-chose, voilà, il ne fait pas grand-chose, le combat est extrêmement difficile et tout ça, donc on déconseille. Mais par contre, si vous avez un bon lance-roquette et une mitraillette, honnêtement, vous êtes bingo, vous êtes bingo. Donc il vous faut juste ça et on va devenir américain en gros, on va devenir américain. C'est parti, on va d'abord faire, je vais vous montrer Jet Dragon, je vais vous montrer Jet Dragon, il n'est pas très loin, donc je vais vous expliquer un peu la situation avec Jet Dragon. Jet Dragon bouge beaucoup, Jet Dragon est un dragon du coup évidemment, donc je vais utiliser un Frostalion qui est un peu custom. Donc c'est un que j'ai récupéré, donc j'ai fait des œufs et tout ça, donc c'est pas la version boss, parce que la version boss en fait a 14 000 HP. Et honnêtement, je conseille plutôt d'avoir un Frostalion avec 14 000 HP, mais on va voir un peu ce que ça donne en fait avec celui-là, parce que je suis un peu curieux. Donc je l'ai monté au niveau 2, donc il a son habilité, celle-là, au niveau 2, donc il va me donner des attaques de glace. Pourquoi des attaques de glace ? Parce que bien sûr les attaques de glace sont puissantes en fait contre les dragons, c'est ce que les dragons craignent. Là on est sur la bonne voie. Donc des bonnes attaques de glace, et en théorie ça devrait être pas mal niveau dégâts, parce que celui-là est un peu augmenté et tout. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui tirer dessus au lance-roquette, tout simplement. Pourquoi ? Parce que Jet Dragon est très très compliqué en fait à combattre. X3 je parle bien sûr, Jet Dragon normal je l'ai fait plein de fois, et honnêtement ça devient un peu trop simple. Et du coup, x3 en fait ça devient quasiment impossible à gérer au sol, c'est extrêmement difficile. Et comme j'ai dit, Vopal en fait meurt extrêmement vite, donc ça va être le problème. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement voler au-dessus de lui, et le bombarder en fait de requettes. Ça semble simple et bête, mais il y a aussi d'autres petites techniques en fait qu'on va rajouter. On va essayer de les faire tomber, les Jet Dragon, pour qu'ils meurent tout simplement, qu'ils se suicident en fait. On va les aider à se suicider, c'est un peu étrange je sais, mais ça va être comme ça. On va passer par là. Il y a beaucoup d'ennemis à chaque fois, vous allez rencontrer énormément d'ennemis, donc faites attention à ça si vous décidez de jouer comme ça. Donc on a notre requette qui est prête, nous avons les 3 Jet Dragons qui sont ici. Quasiment tous les pales sont extrêmement agressifs, surtout si vous n'avez pas de pales sorties en fait, car ils sont énormément nombreux, donc faites attention à ça. On va juste changer une ou deux attaques de mon Frostalion, si j'ai, je voudrais... Ah je ne l'ai pas sur celui-là, ce n'est pas grave, souffle givré, iceberg, ce n'est pas mal. De toute façon on ne va pas faire vraiment beaucoup d'attaques. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est les poules en fait vers cette descente en fait, et essayer de les faire tomber dans le vide tout simplement. Donc ils ont tous les 3 10 000 HP, donc ça va être fun. Roquette ! Et vous voyez qu'on a fait un 1029 avec du rouge en fait. Donc ça, ça veut dire qu'on tape en fait dans l'élément qu'ils n'aiment pas, donc du coup c'est la glace, donc vraiment très très intéressant. Alors il faut faire attention à la lave, il faut faire attention aux tirs, ils ont des agros je pense, vu qu'on était un peu loin. On n'a pas énormément d'endurance aussi sur le Frostalion, celui-là, donc faites un peu attention. On est reparti. Ok c'est parti. Alors venez un peu vers là les mecs, on s'amuse. Un truc qui est vachement intéressant, c'est que le lance-grenarde en fait va toujours les faire tomber, et va les désorienter. Et du coup vous allez pouvoir les stunner en fait, pour éviter qu'ils fassent des attaques et tout ça. Donc très très intéressant ce système-là. Donc vous voyez que là ils font un peu n'importe quoi, des fois ils se montent les uns sur les autres, et ils se prennent des dégâts en fait de chute. Tout simplement, honnêtement le jeu n'est pas vraiment fait pour avoir autant d'ennemis, surtout des boss en fait, aux mêmes endroits. Donc du coup ça peut être très très dangereux, et un peu n'importe quoi surtout. On a toujours bien sûr les frises, quand ça sauvegarde, ça ça n'a pas changé. Vous avez des boules, leurs boules elles sont à tête chercheuse, donc ça ça peut être un peu un danger, surtout pour Frostalion. Frostalion prend très très cher du feu. Et hop ! Un, deux, et trois. Bon bah voilà. Bon bah ça s'est bien passé. Ça s'est plutôt bien passé, voilà. Voilà, voilà, voilà. Alors on va changer ça. Et ben voilà, on a eu les trois. On a eu les trois. On a les récompenses pour les trois Jet Dragons. Donc ça a été très vite. Mais grosso modo, en gros, pour vraiment speeder en fait, pour vraiment que le combat aille très vite, c'est ce que vous voulez faire. C'est que vous voulez en fait qu'il se suicide tout simplement. Alors après, bien sûr, vous pouvez le faire quand vous combattez un seul Jet Dragon, si vous avez des problèmes pour le combattre. Mais avec trois, le plus rapide, c'est ça. Et honnêtement, c'est un peu fun parce que du coup, vous jouez vraiment différemment. Et c'est un peu le côté drôle en fait de ce qui se passe. C'est que vous jouez complètement différemment. Après aussi, je vous conseille de les capturer parce qu'ils peuvent dropper en fait des plans en or, des plans légendaires. Ce sont, je crois qu'eux, c'est le lance-roquette. Ils ont une chance de dropper de lance-roquette. Et si vous les capturez, donc vous pouvez avoir le plan, même si vous les tuez en fait, ils ont une chance de dropper le plan. Et je crois bien que si vous les capturez en plus et après que vous les tuez, vous savez, avec le couteau de boucher, en fait, vous avez aussi en gros une deuxième chance qu'ils droppent encore un objet supplémentaire. Et du coup, ça pourrait être le plan. Donc voilà, le capturer, il y a une chance. Et les tuer au couteau de boucher, il y a une chance, il paraît. Encore une fois, je ne l'ai pas eu personnellement. J'ai tué quelques jet dragons avec les couteaux. Je n'ai pas eu de drop de plan. Mais il paraît que c'est possible. Donc c'est assez intéressant ce système-là. En tout cas, nous maintenant, on va partir pour... Qu'est-ce qu'on va faire ? On va partir pour Frostalion. Frostalion, ça va être du combat, ça va être un peu plus long. Donc je vous retrouve là-bas. Ok, donc nous sommes en route pour Frostalion x3, cette fois. Alors lui, il n'y a pas vraiment d'endroit où il peut tomber. Donc on va devoir le tuer tout simplement en faisant des dégâts. Donc cette fois, j'ai amené un oiseau de feu qui va me donner des attaques de feu. Personnellement, normalement, je le fais avec mon Frostalion nocturne. Ne surtout pas le faire, du coup, avec Frostalion normal. Parce que, du coup, vous allez taper glace sur des ennemis de glace, en fait. Ah, ils sont là. Donc ça ne sert pas à grand-chose. On va un peu s'éloigner. On va regarder vite fait les attaques qu'on peut rajouter. Ok. Donc j'ai fait ça vite fait. J'ai créé ça. Il est niveau 2 et tout ça. Il n'est pas parfait, mais il a coursier impulsive. C'est suffisant, honnêtement. On va lui mettre ça. Lui, on va lui remettre des attaques de feu aussi. Si jamais on a besoin de faire du feu. Au cas où, en fait, si jamais on tombe, vous savez, si jamais nos pâles qui volent, en fait, meurent et tout ça, on pourra quand même les combattre, en fait, tout simplement. Donc, voilà. Ça, c'est important. Et après, Paladus. Ok. Donc on va utiliser ça. Donc c'est la première fois que je l'utilise, le Raniao, comme j'ai dit. Donc, en théorie, il devrait me donner des dégâts de feu. Donc on devrait faire un peu plus de dégâts que la normale. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est attendre que la nuit arrive et après tirer pendant qu'il dort. Mais ça fait extrêmement mal aussi. Par contre, il n'a pas vraiment beaucoup d'endurance. Donc ça va être un peu une catastrophe, honnêtement, au niveau endurance. Mais bon, on va se débrouiller. Donc, 14K, 13K, ça va être un peu chaud. Là, c'est parti. On est à 740, c'est pas mal. Alors, les attaques de glace, il y en a certaines qui vous suivent. Ça, là, non. La grosse, non. Mais il y a les petits tirs, les trois petits tirs qui vous suivent. Et ça, ça peut être un gros danger. Donc il faut faire attention à ça. Et ils peuvent même vous geler en l'air, en fait. Donc il faut faire gaffe. Par contre, ma monture a vraiment très très peu d'endurance. C'est un peu une catastrophe, au niveau. Voilà, c'est ce tir qui vous suit. Là, on a fait du mine avec le lance-roquette. C'est pas mal. OK. Ils ne sont pas vraiment packés. C'est un peu embêtant. Il a fait le souffle et le gros. J'attends qu'il se pack un peu. On va devoir descendre. Ouais, c'est vraiment pas la très très bonne monture pour ça. Je voulais la tester. Mais j'avoue que ça va être un peu dangereux. Je pense qu'on va potentiellement finir par prendre notre Frostalion Nocturne. pour éviter ce genre de problème. Parce que sinon, on va avoir un problème. Allez. Très bien. Joli tir. On peut faire un peu de mitraillette aussi. La mitraillette est bonne. Mais il faut être d'une certaine distance quand même. Il faut s'avancer un peu. Il y a ça qui suit. Ah bah ça, c'est la boule d'air. Ça suit aussi. Mais vous voyez que 50, la balle est quand même vraiment très très intéressant. On va descendre un peu. Il faut faire attention. Il y a énormément de... d'attaques qui passent à travers le décor. Qui passent à travers, genre les stalactites et tout ça. Enfin les stalactites exactement. Donc il faut faire attention à ça. Mais c'est un peu le combat un peu long celui-là. Notre monture est bien... Et à 50% de vie. C'est un peu la catastrophe honnêtement. Je ne suis pas très fan. En gros, on est un hélicoptère. Ah, ce sont les attaques qui suivent. Les attaques de glace qui suivent. Ça, c'est un peu un problème. Ok, très bien. Allez, paquez-vous les petits. Alors ce que vous pouvez faire aussi... Tiens, c'est un peu... J'ai un peu oublié. C'est utiliser des grenades de feu. Pour mettre des dots en fait. Alors les grenades, honnêtement. Le jet de grenade est un peu catastrophique. Mais si vous pouvez bien les placer. Ah, bah tiens. Mon oiseau va bientôt m'ouvrir. C'est pas grave. C'est pas très grave. On prend celui-là. Vous pouvez leur mettre en fait des dots. Et honnêtement, c'est entre 70 et 80. Le dot. Ça, c'est vraiment très très puissant. Et ça, ça va vraiment augmenter en fait votre vitesse de kill. Donc ça, c'est très intéressant. Mais comme j'ai dit, le fait de balancer la grenade, c'est vraiment pas pratique. On la balance pas assez loin. Il nous faudrait un lance-grenade en fait, tout simplement. Il faudrait vraiment un lance-grenade. Je vais essayer de les... Et aussi, les dots, vous pouvez pas genre doter tout le temps les ennemis. Il y a une sorte de délai entre les dots en fait. Vous pouvez pas faire dot sur dot. C'est un peu le problème aussi. Ok. Donc là, on va faire peut-être un peu moins de dégâts. Quoique, après, mon frost talus en fait est au maximum. Et au niveau 5. Donc du coup, il me donne quand même un peu de dégâts supplémentaires. Mais bon, on tape pas dans le dégâts en fait sur lesquels ils sont faibles. Donc c'est un peu ça la différence. Mais voilà, vous pouvez faire quand même du mille de critiques. Même si vous êtes pas feu. Donc imaginez avec une monture niveau 5 en feu en fait. Là, on tape ténèbres. Ça va, on prend quasiment rien. On prend quasiment rien, c'est bien. On va mettre un peu de feu si c'est possible. Ah, c'est un peu étrange de jouer comme ça. Mais c'est marrant, honnêtement. Ça change un peu de jeu. Est-ce que ça a mis un dot ? Ça a mis un dot, très bien. Il y a l'autre qui part, qui essaye de monter. C'est pas grave. Après, il faut trouver celui qui est bas en vie. On peut l'attraper, on peut essayer de l'attraper. Ok, c'est bon. Alors, il faut faire gaffe aussi, quand vous attrapez en combat, vous allez souvent être plein directement. Enfin, moi en tout cas, moi je transporte beaucoup de choses. Donc du coup, mon inventaire est souvent plein. Donc faites attention, parce que si vous attrapez, ça va directement aller dans votre inventaire. Donc ça, ça peut être un gros danger. Ah, tiens, on l'a eu. Plan de home de paladume. On l'a eu. On l'a eu en live, en direct, c'est bien. Je vais vous le montrer après. Bon, techniquement, je n'ai pas besoin de les attraper, honnêtement. On va esquiver ça, très bien. Voilà, ça va. Il ne craint pas grand-chose, le mis, en fait. Ah, très, très bien. Il ne craint vraiment pas grand-chose. Comme j'ai dit, c'est un de mes super puissons, en fait. J'ai mis énormément de temps pour l'avoir. J'ai une vidéo sur ça pour comment, en fait, mixer avec les œufs et tout ça. Et il est à 1100 de défense et vraiment beaucoup d'attaques. Donc il est vraiment résistant et très, très bon en dégâts. OK, très bien. OK, donc on a eu le plan du home de paladume 4. Donc ça, c'est... En fait, c'est celui-là et en légendaire. Donc Frostalion peut dropper ça. Alors j'en ai eu trois parce que moi, en fait, j'ai augmenté... Alors ce n'est pas augmenter le taux de drop. Donc ça, vous ne pouvez pas influencer, en fait, le taux de drop dans votre partie. Par contre, vous pouvez influencer le nombre d'objets que vous récupérez, en fait, sur, par exemple, les minerais et tout ça. Et vu que moi, je suis en endgame, j'ai fait mes trois bases et tout ça. Je n'ai plus aucun besoin de minerais et tout ça. Je fais du boss rush, en gros, grosso modo. Et c'est ce que j'ai fait, en fait, dans ma partie. Et par contre, ce qui fait un peu un effet bizarre, c'est qu'à chaque fois que vous allez dropper un plan, en fait, il va être multiplié par trois parce qu'on est à x3, en fait. Donc voilà, c'est tout simplement, c'est ça. Mais ça n'augmente pas le taux de drop d'objets. Donc vous ne pouvez pas l'utiliser, en fait, pour, en gros, tricher et gagner des plans légendaires, en fait, plus facilement. Frostalion, je l'ai fait des centaines de fois. C'est la première fois que j'ai ça. En tout cas, on va partir. Et maintenant, on va faire, donc, Palladius. Palladius, c'est déjà de base, c'est deux personnes. C'est Palladius et son copain. Et là, on va avoir six boss en même temps. Ça va être fun. OK, donc nous sommes sur le chemin. Je voulais un peu vous montrer le chaos que ça peut être. Parce que nous sommes dans le désert. Et bien sûr, il y a beaucoup de braconniers. Et là, on a les ennemis x3, en fait. Donc vous pouvez voir que ça devient vite... Ça devient vite un gros problème. Donc c'est pour ça que je conseille vraiment de faire ça, en fait. De tripler les ennemis, de faire ça si vous êtes vraiment en fin de jeu. Ou alors à plusieurs. Si vous êtes vraiment... Si vous jouez à plusieurs, deux ou trois, ou même sur un serveur et tout ça. Je vous conseille, bien sûr, d'augmenter le nombre d'ennemis. Parce que sinon, c'est pas drôle, en fait. Et ça change un peu des difficultés, on va dire. Genre plus de dégâts, moins de dégâts et tout ça. Là, ça change vraiment, en fait, la donne. Et ça vous fait jouer différemment. Et réfléchir, en fait, différemment. Donc on a... Bon, par contre, ça va être un problème, eux. Parce que vous avez six ennemis, du coup. Et tout s'affiche à l'écran, en plein milieu. Donc ça va être une catastrophe, en fait, tout le long. C'est comme ça. Par contre, on n'est pas la nuit. J'aurais bien voulu que ça soit la nuit. Mais bon, j'ai dû faire ça entre-temps. Donc nous avons un frostalion, donc, de glace. Nous avons un frostalion de ténèbres. Donc les deux, en fait, sont vraiment parfaits pour eux. Parce que les neutres sont faibles aux ténèbres. Et les ténèbres sont faibles, je viens de dire des conneries. C'est pas la glace. C'est le... Le dragon. Ils sont faibles aux dragons. Donc du coup, ça ne nous sert à rien. Donc on va prendre frostalion de nocturne, directement. À chaque fois, j'inverse les deux. Donc, en gros, grosso modo, vous pouvez faire énormément de dégâts pendant qu'ils dorment, en fait. Donc je vous conseille de venir la nuit en premier. Mais bon, là, on n'est pas la nuit. Donc on va tout simplement tirer. Et on va commencer. Donc le but du jeu, ça va être... On fait très mal, honnêtement. On fait super mal. Donc le but du jeu, ça va être de tuer les trois Paladus en premier. Un truc aussi, c'est qu'eux, ils ont... Bon, beaucoup moins d'HP. Vous avez vu que là, on va très très vite. Par contre, ils ont peu d'attaques, en fait, de distance. Ils n'ont que des tirs. Et ils ont tendance à ne pas se mettre côte à côte. En fait, avoir des problèmes pour se paquer. Donc le mieux, ça serait de descendre un peu. Et de les laisser vous courser, comme ça. Et après, de revoler et tout ça. Mais par contre, faites très gaffe parce que vous pouvez vous faire stunlock extrêmement facilement, en fait. À cause de ces tirs. Donc faites très très attention à ça. Encore une fois, moi, j'ai un Frostalion qui est custom. J'appelle ça custom. Donc il est très résistant et tout ça. Mais ça peut être vraiment un gros problème si vous n'avez pas ça. Mais vous voyez que là, on a un problème. Parce que les trois, en fait, ne sont complètement pas ensemble. Donc ça, c'est un peu le problème qu'on a. On va essayer de les paquer, mais ça va être chaud. Je ne conseille pas trop de faire ce que je fais là, honnêtement. Parce que ça peut être un problème. Surtout avec les frises que vous avez, avec les sauvegardes. Donc ça, c'est un peu la galère. Ça n'a toujours pas été fixé, ce problème de sauvegarde avec les frises. Donc combattre six boss en même temps avec des frises, je ne conseille vraiment pas. Au corps à corps, en tout cas. Après, on fait des très bons dégâts. Ça, c'est une bonne chose. On fait des très très bons dégâts. Donc ça, c'est vraiment cool. Vous voyez qu'on fait du 1200 jusqu'à du 1400 avec un niveau 5 Frostalion. Donc c'est pas mal. Ils ne sont plus vraiment paqués. C'est un peu la galère. Mais honnêtement, ça va assez vite. Ah, 1300, c'est pas mal. Ça va assez vite parce que comme j'ai dit, ils n'ont pas trop de vie, eux. Donc ça, c'est une bonne chose. Faites attention parce que votre vitesse, bien sûr, est réduite quand vous visez. Donc ça, c'est un peu le problème. On va essayer de les paquer un peu. Parce que bon, ça fait beaucoup de requêtes, en fait. Gaspiller, j'ai envie de dire. J'essaie d'en toucher le plus en même temps. C'est un peu la galère. Comme j'ai dit, c'est un peu la galère. On va essayer de reprendre un peu d'endurance. On va se mettre là. Ils ne peuvent pas vraiment nous toucher. Sauf ça, évidemment. Ok. Go. On remonte. On accélère. Ouh, là, c'est pas mal. Ok. On a eu un qui est mort. On va tirer comme ça. Très bien. Pensez, rappelez-vous où vous les tuez aussi. Parce que sinon, vous allez avoir un problème. Vous retrouverez les drops. C'est un peu la galère. Ok. Bientôt morts, les deux. Et après, on va changer de cheval. Parce qu'on va faire des dégâts de ténèbres. Et eux, ils prennent beaucoup moins cher. Parce qu'ils sont ténèbres. Ok. Les trois sont morts pas très très loin, les uns des autres. Ok. On va tester, donc, le... Celui-là. Ok. Très bien, Hugo. Ah, mon dieu. C'est lag. C'est prise. Ok. On va faire des dégâts de froid, du coup. Bon, c'est pas le mieux. Alors, les dragons, à ma connaissance, il n'y a pas de dragon qui vous permettent de voler. Et de vous donner, en fait, des dégâts de dragon. Donc, il n'y a pas vraiment de moyen de faire ça. Par contre, je crois qu'il y a... Chilet. Si je ne dis pas de bêtises, Chilet peut vous donner des dégâts de dragon. Mais ça sera au sol, du coup. Donc, je ne sais pas si ça vaut le coup. Je ne pense pas que Chilet... Euh... Cours, en fait, assez vite pour les esquiver. Mais on va y arriver. Il y en a un qui s'est perdu, un peu. C'est pas grave. On va essayer de faire un peu de la mitraillette. On dirait qu'on est sur un hélicoptère. Ouh, le laser. Ok, ça va. On n'a pas pris trop, trop cher. On va reprendre de l'endurance. On va en profiter. Comme j'ai dit, là, c'est un Frostalion qui est à peine niveau 2. C'est pas top. On va bien, on tué un. À la limite. Puis après, on peut peut-être aller au sol. Aussi, faites attention quand vous allez au sol, parce que si vous avez augmenté, en fait, le nombre d'objets que vous récupérez quand vous troupez quelque chose, quand vous... Enfin, non, quand vous détruisez quelque chose, du coup, vous allez être plein, en fait, quasiment instantanément. Donc, faites très attention. Genre, là, si je vais au sol, les Paladus donnent des lingots de je sais plus quoi. Et c'est extrêmement lourd. C'est extrêmement lourd. Donc, du coup, je serai plein, directement. Donc, ça, ça peut être un gros, gros danger, en fait. Donc, faites très attention à ça. Ok, go. On est bientôt. On est bientôt. Ok, mais... On a consommé quand même beaucoup de requêtes. On a consommé beaucoup de requêtes. Ok, très bien. Si vous pouvez, vous paquez, s'il vous plaît. Vous voyez, les boules de feu suivent. Ça, c'est un peu lent, donc ça va. Ok, là, c'est pas mal. Merci. Alors, après, avec eux, vous pouvez techniquement, on va dire, surutiliser les requêtes. Parce que je vais vous montrer, en fait, que pour faire des requêtes, en fait, il faut des lingots de... C'est quoi, les lingots de Palmyum, je crois ? Et, en fait, eux, vous en donnent. Eux vous en donnent. Donc, en théorie, il n'y a pas trop de problème par rapport à ça. C'est bon, tu la recharges, la requête ? Ou qu'est-ce qu'on fait ? On s'envoie des cartes postales ? Ah, c'est bon. Juste au moment où il fait son attaque, ça, ça peut être dangereux. Les dégâts sont vraiment pas très, très intéressants. Je suis assez... Je suis pas très, très content de ça, mais bon, c'est comme j'ai dit. D'accord, le truc qui est revenu, apparemment. Ok, c'est bon. Là, on peut le faire, techniquement, plus ou moins normal. Oh, on a eu le plan de l'armure, apparemment. Bon, c'est un bug, de voir ça. Donc, vous pouvez plus, en fait, utiliser le F, donc faites attention à ça. Ah oui, il y a un truc que vous pouvez faire, c'est... Des grenades incendiaires, aussi. Pour leur mettre des dots, mais normalement, ils devraient s'en charger. Ok, très bien. On va lui donner des attaques de dragon, parce que j'ai un peu oublié que... J'ai un peu oublié de changer, en fait, les attaques. Ok, très bien. Ok, très bien. Il y a quand même une personne, je me rappelle, c'était dans une de mes premières vidéos sur Pâle World. Une personne m'a dit, non, mais ceux qui font le plus de dégâts, c'est vos pâles. Non, non, plus maintenant, non, plus maintenant. Donc, on va voir ce qu'on a récupéré. Alors, déjà, on va me faire ça. Je me suis pris deux grappins exprès, parce qu'on va être plein très, très vite. Donc, on a eu... Donc, on a bien eu... Donc, ça, c'est la réfrigérante. Donc, ça, je crois que c'est Paldus qui la donne. Et lui, le... Celui-là de Ténèbre... Donc, celui de Neutre donne la réfrigérante, et celui de Ténèbre donne la chauffante, je crois bien. Il n'y a pas grand-chose. Attendez, on va... Alors, go. C'est pas ça que je vais faire, pardon. Voilà. Donc, ça, ce sont... Et on a eu la chauffante ! C'était sérieux ? On a eu les deux ? Bah, honnêtement, c'était vraiment pas prévu de gagner les deux. Mais alors, vraiment pas. Parce que je les ai farmés, je sais pas combien de fois. J'en ai fait... J'ai fait, je sais pas combien de fois de combat avec eux, à chaque fois. Et j'ai jamais eu l'armure pour le moment. Eh bien, en tout cas, vous pouvez le voir, je l'ai pas, l'armure. Ah, ça tue ! Ça tue, ça tue. Ah, je conseille d'avoir deux grappins. On a eu les 120. Il me manque un drop encore. Parce que normalement, c'est 180, je crois. Donc, il me manque deux. Oui, il y en a un là-bas. Et un qui doit être au fond. On va faire ça pour aller plus vite. Jeter. Comme ça, on les récupérera plus tard. Donc, vous voyez que eux, en fait, vous allez consommer peut-être beaucoup de requêtes. Mais vous allez récupérer, en fait, des lingots. Donc, ça va un peu compenser, en fait, ce que vous avez utilisé. J'ai eu tout, là, ou pas ? Je sais pas si j'ai eu... Non, là-bas, je crois. Ouais, 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 ok. Là, on a tout. Là, on a tout. On a tous les... Ouais, bon, ça, je m'en fous un peu, honnêtement. Mais ouais, là, on a tous les drops. Donc, on a tous les lingots. Donc, ça vous fait 180 lingots en tout. Donc, comme j'ai dit, le fait de faire des requêtes, c'est ça. Donc, ça vous paye un peu vos lingots. Enfin, vos requêtes que vous avez utilisées. Il faut juste de la poudre à canon. Mais ouais, cool. Bah, du coup, j'ai les armures. Ah, mais c'est cool. Je vais être full légendaire. Non, techniquement, non. Parce qu'il me manque encore le lance-fusée. Mais voilà. Ça va être la fin de notre vidéo. Parce que moi, je vais rentrer à la base, en fait, qui est... Le téléporteur, il est là. Et je vais rentrer avec deux grappins. Et les 180 lingots, en fait, sur moi. Donc, ça va être super chiant. Je vais passer mon temps, genre, dix minutes à faire ça. Voilà. Ça va être bien. Ça va être super bien. Mais ça vaut le coup. Honnêtement, ça vaut vraiment le coup. Parce que, du coup, on récupère 180 lingots. Ce sera la fin de la vidéo. Je vous conseille de faire ça, en fait, si vous jouez à plusieurs. Genre, vous augmentez, en fait, le nombre d'ennemis. Ou alors, si vous êtes en fin de jeu. Comme ça, ça, en fait, ça coupe le côté un peu, on va dire, farm chiante. Parce que vous avez joué, en fait, à Paloir déjà pendant beaucoup d'heures. Et c'est que de la farm et tout ça. On le sait très bien. Donc, augmentez les objets, en fait, que vous récupérez avec les minerais et tout ça. Comme ça, vous avez un peu le côté farm qui est minimisé. Et du coup, c'est moins chiant. Et multipliez les ennemis par trois, tout simplement. Et vous allez pouvoir, en fait, combattre trois boss à la fois. Même six boss à la fois. Comme avec lui. Donc, c'est super fun. Honnêtement, c'est super fun. Et bien sûr, faire deux fois, en fait, avoir les boss multipliés comme ça. Du coup, vous avez plus de chance, en fait, d'avoir des drops. Parce qu'évidemment, il y a plus de boss en même temps. Donc, c'est une très, très bonne chose. Ça marche sur tous les boss que vous pouvez trouver. Il y a Blasamut qui droppe des choses assez intéressantes. Je crois que c'est le fusil d'assaut. Il y a le fusil à pompe. Je ne sais plus exactement qui c'est. Je crois que c'est Suzaku, peut-être. Après, il y a Beacon qui droppe le pistolet en or. Des trucs comme ça. Donc, faites ça et vous allez combattre, en fait, trois ennemis à la fois. Et ce qui est marrant aussi, dernière petite chose. Ce qui est marrant, en fait, de combattre trois ennemis à la fois, c'est que vous allez changer, en fait, votre façon de jouer. Et c'est assez intéressant. Parce que, honnêtement, jouer normalement avec six boss en même temps, vous pouvez avoir des pâles, en fait, complètement OP. Ça ne va strictement rien changer. Ils vont quand même se faire défoncer. Et vous, avec. Donc, il va falloir trouver, en fait, des autres manières de jouer. Et ça, c'est super intéressant, je trouve. Donc, ouais, amusez-vous avec les options de votre partage. Vous pouvez changer et rechanger n'importe quand, sauvegarder n'importe quand, il n'y a pas de problème. Donc, voilà, vous pouvez vraiment améliorer, en fait, votre aventure et votre expérience de jeu. Donc, c'est vraiment cool. Et bien sûr, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager, de devenir membre et tout ça, si vous voulez. Et même faire des super merci, si vous êtes généreux. En tout cas, merci beaucoup. Ciao, ciao ! Merci. Merci.